L'année 2011, au seuil de 60%, de 977 euros, il y a 8 729 000 personnes en situation de pauvreté, ce qui donne un taux de pauvreté de 14,3%. Ce qui est intéressant ou préoccupant, si on prend le seuil de 50%, grosso modo, on a 4 677 000 personnes, donc un taux de 7,9. Donc, à peine 200 euros d'écart, on a presque divisé par 2 la population, le nombre de personnes pauvres. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un noyau dur et puis un halo, en quelque sorte, de personnes qui entrent, sortent, restent. Voilà. Donc ça, ça montre une représentation déjà plus complexe que simplement la simple évaluation par le chiffre. Si on regarde quelles sont les personnes, finalement, quelles sont les populations qui sont concernées, du point de vue de la situation familiale, ce sont plutôt des familles monoparentales ou des familles nombreuses. Elles ont des taux de pauvreté très largement supérieurs à la moyenne globale. Et du point de vue des âges, ce sont plutôt les jeunes, les 18-29 ans, qui sont particulièrement touchés par ces phénomènes-là. Du point de vue des groupes sur leur situation par rapport au marché du travail, bien sûr, on retrouve les chômeurs, mais tous les chômeurs ne sont pas en situation de pauvreté. Ils ont un taux de pauvreté de l'ordre de 40%, à peu près. Voilà. Mais les personnes qui ont un emploi sont aussi, une partie d'entre elles, sont aussi en situation de pauvreté de l'ordre de 8%. Donc on peut avoir un emploi et être en situation de pauvreté.